bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à prometheus et grafana dans cette 54e vidéo dédiée à prometheus et grafana on va passer on va revenir même sur grafana puisque au tout début de la vidéo on avait vu un petit peu quelques manipulations sur grafana mais sur une ancienne version de grafana donc ça va être l'occasion pour nous de redécouvrir un petit peu cette nouvelle version de grafana avec des éléments très très simple pour ça on va repartir de la vidéo précédente où on avait remonté nos métriques de backup vous allez voir ça va être très très sympa alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas encore les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne n'hésitez pas également à partager ces vidéos autour de vous à mettre des likes et à les repartager sur les réseaux sociaux dont vos réseaux d'entreprises alors aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple on a deux métriques que l'on a fait remonter donc via la vidéo précédente via un exporteur custom personnalisé on va dire un petit peu les métriques d'un pseudo backup mauscules 2 donc qui détermine le début d'un backup la fin d'un backup donc ça ça nous permet plein de choses on verra peut-être l'alerting éventuellement qui est lié à ça dans les prochaines vidéos on va on va faire des toutes petites choses extrêmement simple dessus mais ça va être utile je pense pour les personnes qui débutent principalement donc là du coup si on fait la soustraction entre la fin le time stamp de fin de notre backup et le time stamp de début de notre backup qu'est ce qui se passe dans la durée de notre back donc ça c'est un système assez intéressant ces métriques c'est à dire qu'on va savoir la fois quand est-ce que le backup a démarré quand est-ce qu'il a terminé donc si on sait quand il a terminé on sait s'il a été réussi et par ailleurs on sait dire si le backup il date de plus de x temps c'est à dire que si mon backup date de plus de 86 mille 400 secondes ça veut dire qu'il date de plus de 24 heures si j'ai l'habitude de faire des backups de tous les 24 heures il ya très fortes chances que si la simon mon time stamp date de plus de 24 heures du coup j'ai un backup qui a fait ou potentiellement qui durent plus longtemps que d'habitude là il faut mettre une petite marge de sécurité puisque derrière un backup ça peut un petit peu fluctué suivant les volumes mais en tout cas on peut faire de l'alerting de fait avec ça par ailleurs du coup au fur et à mesure du temps on peut évaluer et avoir un suivi sur la durée du bac nous aujourd'hui ce qu'on va faire on va se faire un petit dashboard au niveau du backup justement poursuivre poursuivre ces métriques c'est à dire à la fois la durée du backup et la date du dernier backup donc sa meilleure représentation finalement ça va être sous forme alors ça on peut peut-être le supprimer voilà ça va pas nous servir ça va être sous forme de tableau donc pour faire un tableau on va aller se rendre dans notre grafana add new panel et on va venir choisir ici le format tableau assez simple comme ceux ci derrière donc on va utiliser on a dit les deux métriques première métriques en question ça va être la durée du backup donc on va passer cette requête dans notre grafana par défaut bien sûr il va nous prendre toutes les dernières métriques collectées depuis quoi qu'ils sont en lien avec sa fréquence de scrap nous en l'occurrence on va scraper alors là on est pas oui on n'est pas classé on doit être toutes les 15 secondes voilà a priori chose de ce goût en tout cas nous ça nous intéresse pas nous ce qu'on veut en fait rappelez vous le l'exporteur lui ce qui ne fait ni plus ni moins c'est pas il recalcule le backup la durée du backup en permanence en tout cas il exporte il fait son calcul qui va pas changer dans le temps une fois que le backup a été réalisé cette donnée va rester fixe tout le temps nous finalement ce qui va nous intéresser c'est les données les plus récentes donc pour faire ça on va se prendre sur un stand ici et puis par ailleurs on va se mettre ici sur table et du coup là on se retrouve avec la donnée la plus récente par défaut qui est celle ci et on va la retrouver donc avec l'ensemble des informations nécessaires on voit ici qu'on dure bien 20 secondes donc ça c'est une première requête la deuxième requête qu'on va vouloir également il y associer c'est là en tout cas un moyen de récupérer la date le timestamp en question donc là on va toujours appliquer la même chose c'est à dire qu'on va se dire nous on prend la dernière valeur de toute façon le timestamp lui ne va pas varier sauf quand le backup a été modifié donc on prend la dernière valeur c'est ce qui va nous intéresser donc là finalement vous voyez qu'on a deux données mais pour l'instant elle est pas joué ne sont pas jointes nous ce qu'on va vouloir faire c'est mettre deux colonnes un tableau avec deux colonnes trois colonnes même l'instance ici le nom de l'instance la durée et le dernier la date de dernier backup donc pour faire ça il va nous falloir donc joindre ces deux requêtes qui ont des paramètres communs alors avant ça se faisait de manière un petit peu manuel on pouvait on pouvait mentionner manuellement on va dire la jointure c'est à dire dire par exemple dans notre cas de figure voilà on va faire une voiture simple sur l'instance grafana a évolué encore ces derniers temps on a un outil qui s'appelle merge ici et vous voyez qu'ici je viens juste de cliquer sur merge et finalement intuitivement on va dire nativement grafana a fait le lien de lui-même en repérant les labels qui correspondent et on retrouve nos deux valeurs en value a donc ici la durée chône quoi la durée est ici en value b on retrouve le le time temple dernier times temps donc là on a déjà fait un premier pas deuxième chose on va filtrer voyez qu'il ya pas mal d'informations qui vont pas forcément nous être utile la date ici n'est pas utile puisque ce qui compte pour nous c'est la date de backup et pas la date de dernier relevé final donc pour ça on va descendre et on va venir filtrer ici voyez filter by name on va dire qu'on veut pas le time donc on le décoche on veut la database puisqu'on fait une sauvegarde par database donc ça c'est intéressant on veut l'instance on veut on n'a pas besoin du nom du job en question est également ici on n'a pas besoin du name donc là on se retrouve avec quelque chose de plus clair et on se retrouve toujours avec deux valeurs donc ces deux valeurs on va pouvoir les retravailler première chose que l'on veut faire déjà c'est changer l'intitulé des des colonnes bien sûr pour ça on va se rendre ici et on va avoir régex que voilà rien à une baille régex donc là du coup nous on a value à value b donc on va faire value à comme ceci et value à quand on le rencontre dans le titre ici ce qu'on va faire c'est qu'on va le renommer complètement et on va dire que ça c'est back up duration pourquoi j'ai la capture qui se fait j'ai pas besoin de la capture value là oui la value je suis resté en sql dans ma tête voilà deuxième chose ben on va faire exactement la même chose finalement on va avoir la même chose pour la deuxième colonne donc là on a value b alors le a et le b1 pour les gens qui ne connaissent vraiment pas correspond au numéro quoi en tout cas au à la lettre de la de la requête en question on va le voir tout de suite donc là on va mettre back up last date par exemple comme ceux ci et là on a quelque chose qui s'affiche directement si je me rends en query ici voyez ici vous avez le a vous avez le b vous pouvez potentiellement renommer ces éléments là et aussi ce qui correspondait à value à évaluer b donc là on a fait une partie du travail néanmoins les choses sont pas très visibles lisible en tout cas on a le backup direction on a le last date ce qu'on va faire c'est qu'on va aller changer ici le duration ou alors on va voir on va se rendre ici on va se rendre dans alors un outil qui permet de changer les types puisque là nous ce qu'on va vouloir c'est faire jouer sur le type de commande affichage en tout cas le type 2 comment dire le type de nombre en question donc pour faire ça on va se rendre toc 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 sortes bail alors série on a quelque chose qui permet de changer de taille sinon on va le rechercher directement dedans on remonte voilà convert field type désolé j'improvise un peu en même temps je n'ai pas répété de trop cette vidéo et là on va dire voilà soit la duration soit l'autre on va changer son type par exemple on va prendre duration et on va dire que son type c'est un time alors ce qu'on va faire on va faire plutôt le contraire on va mettre last date qu'on va retrouver ici et on va dire que c'est du time effectivement est ce qu'on va faire c'est que dans ce cas là on va convertir nos secondes en millisecondes là on est sur le deuxième c'est bien ça voilà seconde en millisecondes et là en fait je me retrouve alors moi c'était une vraie une vieille métrique envoyé du 8 janvier mais on se retrouve finalement avec une date qui va correspondre et une heure qui correspond donc on est obligé de passer par cette multiplication par mille pour convertir en millisecondes et ensuite on se retrouve bien avec notre date qui va correspondre derrière donc on va chercher à faire la même chose à peu près en tout cas pour les secondes ici on sait pas si c'est des secondes ou autre chose je vais vous montrer une autre manière de le faire on aurait très bien pu le faire pour celui qui est ici et on peut même le faire quand on a surtout un tableau qui est très fourni quand on a un tableau qui est très fourni avec une similarité qui va revenir souvent c'est à dire je vais avoir backup direction par exemple tirer quoi backup peut tirer last date et puis je vais avoir la même chose pour d'autres opérations par exemple et je répète toujours tirer duration tirer last date et bien pour ça on a un outil qui s'appelle adfield over ride et ici nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher des champs par leur quoi sous forme de regex on va dire voilà j'ai quelque chose qui commence quoi j'ai justement quelque chose qui commence par quelque chose dont je ne sais pas et ensuite suivi de alors durée chaînes ou suivi de durée chaînes là on est en bas à droite pour ceux qui ne voient pas et derrière donc pour tous ces champs qui sont suivis comme ceux ci de durée chaînes comme ici eh bien je veux appliquer quelque chose qui va être exactement la même chose que ce qu'on vient faire c'est à dire la conversion de type donc pour faire ça on va se rendre on va descendre un petit peu et on va se rendre juste ici on est sur les unit donc standard option unit et ce sont leurs options unit ici on va marquer durée chaînes et là on va pouvoir lui dire durée chaînes une seconde par exemple donc là on a quelque chose qui est qui est bien sinon on pourrait l'afficher aussi autrement la durée chaînes donc on peut l'afficher voyez donc là on est en seconde mais on pourrait l'afficher très bien également sous forme de heures mois jour donc là on est en 20 secondes comme ceci ce qui peut être un petit peu plus sympathique également donc là on applique on a quelque chose qui est fonctionnel ce qu'on peut faire c'est faire quelque chose d'un peu plus sympa on va virer les on va le rendre transparent ce tableau on va dire last backup ceci derrière donc encore deux trois petites choses il me semble alors je vais juste vérifier voilà qu'est-ce que l'on a d'autre encore que l'on a vu oui on a également donc le fait de modifier ici le nom je me rappelle à peu près voilà donc on veut modifier le nom par exemple instance ici vous voyez qu'on a node 1 9100 alors c'est pas très joli puisque finalement 9000 sens à correspond au port de notre exporter nous on s'en fiche d'afficher le port de notre exporter on veut quelque chose de propre on veut pas forcément non plus afficher instance donc ce qu'on va faire c'est qu'on va régénérer un label finalement sur sur cette base là donc pour faire ça c'est très simple nous on travaille sur ici là la duration par exemple eh bien on va aller modifier ici on va faire appliquer un label je suis bien ouais je suis bien dessus label replace pour celui ci pas avec la belle value et derrière donc ce label replace ça va nous générer la même métrique mais ça va rajouter ça va modifier des labels en question donc nous on va dire la belle replace le nom du label que l'on veut créer donc nous on veut créer un nom de la belle qui s'appelle host pour pour réaliser ça on va récupérer un élément de capture sur une métrique quoi sur une sur un label de cette métrique le label on l'a vu tout à l'heure c'est l'instance et ce label instance on va faire une capture de dont cette capture à va se baser alors je vérifie les doubles côtes voilà cette capture elle va se baser ici voyez sur le deux points on va capturer tout ce qui est devant le deux points donc on va le faire comme ceux ci on va capturer tout ce qui est devant le deux points donc la capture elle est symbolisée par les parenthèses deux points suivi de quelque chose également on pourrait mettre 9000 sens serait pareil et ici on encadre ça dans deux dollars un instant vecteur alors qu'est ce qui lui arrive string call un query bad j'ai dû louper un petit élément label replace alors pourquoi il ne prend pas un stante votre instant de vecteur une couleur tout fonctionne la belle replace pourtant je suis pas mal on va juste le checker il doit manquer un petit élément peut-être le poste non il est bien entre double instance voilà hop ici pas oublier de mettre tout entre double côte et là du coup on se retrouve avec alors avec instance par défaut puisque tout simplement ici il faut que j'aille choisir donc supprimer l'instance rajouter le poste et je me retrouve bien avec mon poste qui est bien présent ici derrière on peut ensuite réorganiser un petit peu les choses c'est à dire on va remettre celle ci au dessus on va pouvoir également donc alors ça commence à faire un petit peu de choses changer l'ordre de nos corps de nos colonnes tout simplement je sais pas si ici on va pas le retrouver comme ça ad on va se rendre ici tac 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 filter name non un filtre groupe à l'groupé ligne tu as une la belle la belle field organize field voilà donc lui on va juste passer en premier on va se dire on va mettre le host en premier on va ensuite dire ben voilà on veut la date à base voilà on est sur le modèle exact et on veut la duration et le last day donc soit on peut intervertir comme on veut ouais ça peut être bien comme ça et l'appliquer comme ceux ci donc là c'est on va dire le tableau plus simple du monde une fois que vous savez faire ça déjà avec grafana le join changer les dates changer recréer un label que tel qu'on l'a fait avec le replay ça fonctionne bien vous voyez qu'en plus il ya quand même une part de qui est très très pratique de de grafana c'est à dire qu'ici voyez qu'on a créé un nouveau label à partir du label instance néanmoins la connaît quoi le la jointure a été conservé il apparaît écrasé tout parfois attention il vaut mieux procéder un petit peu par ordre il est possible parfois que des éléments que vous faites au fur et à mesure finalement si à la fin vous faites vous renommer par exemple une colonne ou autre le risque c'est de changer du coup le nom et ça change aux vos jointures et c'est donc petite petite veille quoi veiller un petit peu là dessus c'est un petit peu quoi ça peut être assez important assez pratique de le faire dans le bon ordre en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur vous avez qui ciao à tous